Créé en 1949 par l'abbé Pierre et l'aide de groupes de bénévoles, les communautés d'Emmaüs en France accueillent aujourd'hui plus de 6 000 compagnons. Pour le public, c'est l'endroit où l'on dépose des objets dont ne se sert plus et le bric-à-brac où l'on déniche les bonnes affaires. Au-delà de ça, les communautés sont des lieux d'accueil, de vie, de solidarité et de travail pour les compagnons. Ils vivent de la récupération d'objets qu'ils réparent et revendent. Mais que deviennent-ils à l'âge de la retraite ? En général, quand on est dans la rue, on s'en sort tout seul. Au début, c'est ça, on est tout seul. Les anciens amis vous tournent le dos, il n'y a plus personne. Et vous dites, je vais remonter l'asta tout seul. Et au bout d'un certain temps, vous dites, tout seul, je ne vais pas y arriver. À plusieurs, c'est mieux. Et la main tendue d'Emmaüs, justement, je l'ai prise. C'est une main qui se tendait, je l'ai prise. Et on est remonté du fossé ensemble, les deux mains remontent. Et la dignité, on la retrouve tout de suite, c'est ça qui est bien. On existe tout de suite. On est quelqu'un, on nous appelle à notre prénom. Aucun jugement, on a une famille, une nouvelle famille. Je suis heureuse parce que grâce à Emmaüs, j'ai un travail à mon âge. Et c'est quelque chose de formidable. Après un accident de la vie, je me suis retrouvée sans travail. Donc j'ai fait des contrats d'insertion parce que j'étais âgée de 58 ans. Et après mes contrats d'insertion, Emmaüs m'a beaucoup aidée. Elle m'a aidée à passer mon permis de conduire. J'ai eu mon permis de conduire à 59 ans. Et depuis un an, je suis en CDI chez Emmaüs. J'ai 60 ans à l'heure actuelle. Comme je n'ai pas travaillé suffisamment, je n'aurai jamais de retraite. Je n'aurai qu'un minimum vieillesse à 66 ans et 7 mois. Et mes employeurs m'ont dit qu'ils me garderaient. Tant que je peux assumer mon travail physiquement, je peux être gardée encore quelques temps. La force de ceux qui y vivent et travaillent provient de la diversité des parcours. Au sein d'Emmaüs, on partage une activité solidaire, génératrice de revenus, qui font vivre les compagnons sans but lucratif ni aide gouvernementale. L'engagement et l'aide aux autres sont pour les compagnons des sources de plaisir, d'équilibre, au point qu'une fois en retraite, ils continuent. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Et maintenant, je m'occupe dans la vie associative à Emmaüs pour aider les compagnons, d'une part, et aider les gens les plus démunis. Bon, la retraite, c'est déjà prévu un peu. Mais je passerai un peu plus de temps ici. Je passerai des journées complètes, 2 jours par semaine, ou une demi-journée. Mais bon, il y a de quoi s'occuper de toute façon. Tous les samedis, je suis à la salle de toute façon pour faire mon petit tour régulièrement. Donc dès qu'il y a une grande vente, je suis là pour le vendre. Et donc, pour moi, c'est une famille. Une très grande famille. Je vois qu'au moins, on n'est pas dans la rue, on n'est plus des voyous, quoi. On a retrouvé une dignité, toute une dignité. Parce que quand tout le monde vous rejette, c'est pas bon, quoi. Mon métier, je suis agent de sécurité. J'ai tout perdu, donc je me suis retrouvé à la rue. Quelqu'un m'a conseillé de venir chez Emmaüs. Et depuis 1998, je suis ici. On se respecte les uns, les autres, donc automatiquement, il n'y a aucun problème. Là, il y a encore 7 ans pour que j'ai ma retraite. Soit que je reste à Orlais-Cairion, ou bien que je m'envie dans le Nord. Mais là, c'est à réfléchir. Je reste à Orlais-Cairion, c'est à côté de la communauté pour que je sois bénévole. Emmaüs, maintenant c'est dans la peau. C'est une famille pour moi. Quand j'ai fini, je suis à la traite. Ils m'ont proposé pour Alisam, ils m'ont trouvé un partenaire. Vous avez été heureux ici ? Oui, je suis content. Tout le monde est gentil avec moi. Je suis bien. Je suis électricien, j'ai fait toutes sortes de travail, toutes sortes de boulots. Moi, je prends tous les boulots qu'on me donne. On a la fierté, on peut travailler. Moi, je suis capable de bosser, donc je travaille pour avoir un peu de l'argent. On a jeté le couvert et puis on a des gars qui sont sympas. Donc voilà. Bon, moi, je suis un pauvre, mais je travaille pour les pauvres. Je partage. Sur la Terre, on n'est pas tout seul. Il ne faut pas vivre sur la Terre en égoïste. Il faut vivre sur la Terre et se dire, il y a les autres. Et puis, il y a des couleurs. Donc, il faut accepter tout ça. On doit vivre tous ensemble. On fait partie. C'est une grande famille. Et puis, il y a différentes couleurs, différentes races. Il faut vivre tous ensemble.